Et je relance la vidéo, voilà, c'est bon. Nous y voici, donc on retourne à notre jeu. Et on revient du coup sur l'histoire d'Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed, oui, voilà, donc Assassin's Creed 4, c'est apparemment sans... sans templiers, je ne savais pas. Il faudrait que je le fasse aussi, mais le souci c'est qu'il ne m'attire vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout celui-là. Puisque la piraterie c'est un univers qui est intéressant, mais bon, ça ne m'attire pas. C'est pas ce qui me plaisait, et surtout ce qui me... ce qui me déplaisait dans... Ce que je n'aimais pas trop... Oh... Ah non. Ce que je n'aimais pas trop dans Assassin's Creed 3, parce que je n'arrivais pas à m'en sortir, c'était les phases en bateau. Ce qui fait que forcément dans les phases en bateau... J'étais pas bon. Bah alors ? C'est pas qu'il faut courir, hein. Je sais pas. Non, bah ni dans le 3, vu que c'est des pirates, ça n'a plus les templiers du 1, 2, Brotherhood et Révélation. Dans le 3, il y a des templiers. Il y a des templiers, puisque... Puisque... Puisque c'est toute l'histoire sur laquelle on... C'est ça le souci, c'est qu'Honor veut se venger des templiers. Donc si, il y a des templiers. C'est pas des pirates, c'est des templiers, en premier lieu. Je regarde la carte, parce que je n'ai aucune idée où je voulais... Le truc vert, je ne peux pas l'activer pour l'instant, parce qu'il me manque une arme. On va retourner à la zone bleue. Donc c'est-à-dire qu'on va retourner là-bas, dans la zone. Voilà. Hop, 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 hop. Enfin, il n'y en a pas en méchant qu'on trouve dans la rue, juste en gros méchant de l'histoire. Est-ce qu'il y en a en gros méchant de l'histoire ? Il y en a, ça c'est sûr, effectivement, je confirme. Par contre, dans la rue, on en trouve aussi. On en trouve aussi, puisque il y en a certains que tu dois battre. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des gros méchants, mais tu en trouves en rouge. Ils sont toujours indiqués en rouge, de toute façon. Ah merde, là, c'est la super vitesse. Attendez, non ! Grosse vitesse. Attends, mais comment tu veux qu'on fasse, là ? Ouhouh ! Ouhouh ! On peut, on peut plus, on peut plus passer. Merde, j'ai plus la super vitesse et du coup, je suis dans la merde. Attendez, mais non, c'est pas possible. Tu peux plus passer par là ? C'est louche. C'est louche. Ah, voilà, il fallait juste se mettre pile au bord. N'importe quoi, n'importe quoi. Ok, c'est bon. Alors, attendez. Non, hop là, non. Prends de la vitesse et saute à la zone. Ah ouais, mais c'était super, c'était super temps d'axe. Parce que j'ai pris de la vitesse et sauter, ça ne m'aurait pas aidé, là, ici. Parce que ça ne m'aide pas à prendre de la vitesse. Oh, ça ne m'aide pas à prendre de la vitesse, ça ne m'aide pas à prendre de la vitesse, ça ne m'aide pas forcément à prendre de la vitesse, donc il fallait vraiment que je me mette pile au bord. Donc là, je ne peux pas passer. Là, il faut un tourbilol. Ah, là, je peux passer. Regardez, il y a des trucs à faire en haut. Ah, ben oui, je ne pouvais pas aller en haut avant. Voilà. Mais je ne peux pas passer. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire encore, là ? Non, Z. Merde, attendez. Il doit avoir une ouverture vers le plafond. Ben non. Je ne comprends pas. Donc dans le cas de les ennemis, c'est quand même des Templiers. Si tu joues un assassin et que tu es contre les Templiers, c'est censé être un Templier. Ce sont censé être les Templiers, oui. C'est toujours le même combat. C'est toujours le même combat assassin-Templier. Après, plus ça va, plus c'est discret. Mais c'est toujours la même confrérie. C'est la confrérie des assassins, la confrérie des Templiers. Ça ne changera pas, ça. C'est toujours pareil. Non, donc du coup, attendez. Carte. On ne peut pas descendre. Le moustique, il fait chien. Gave. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait, là ? Pardon. On peut retourner en bas à droite de la carte, la zone verte. Je ne peux pas vous montrer. La souris, vous ne la verrez pas. Mais on va essayer. Attendez. On va faire ça. On évite de noyer, s'il te plaît. Mais logiquement, oui, c'est toujours ce Templier. C'est toujours considéré comme étant des Templiers zen. Bon, sauf dans l'Assassin's Creed 3 Rogue, où c'est un peu plus particulier, puisqu'on est dans l'autre plan. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait que le jeu est intéressant, je pense. Le fait qu'on joue dans l'autre camp. Mais je n'ai pas testé. Il faudrait que je teste. Mais il y a beaucoup d'Assassin's Creed. Le souci, c'est que faire un Assassin's Creed, ça prend du temps. Alors c'est bien, c'est intéressant, mais... Mais attends, je n'avais pas le... Ah si. Tu vois, quand je saute, ça me ralentit. Mais, vous me cassez les bonbons, là, oh. Dans Rogue, vous me préférez, j'avais grave des trucs qu'on pouvait avoir à la tenue de la tailleur même en étant un Templier. Oh, ça c'est... Ce qui est très bizarre, quand même. Non, allez, mais... Ah bah oui, mais on peut passer par là, heureusement. Ah bah oui, mais en fait, on aurait pu passer par là pour le retour aussi. Bon, tant pis. Et ce qui est bien de Rogue, c'est que l'on peut voir comment agissent ces Templiers de leur côté. Oui, voilà, c'est ça qui est bien. C'est ce côté... On passe du côté adverse. Et ça, c'est cool. Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait ces ennemis. C'est une très bonne idée de la part d'Ubisoft d'avoir fait ça. C'est une très bonne évolution de leur série. On ne peut pas forcément jouer les méchants à chaque fois, mais ça nous permet vraiment de voir que... Je pense que ce jeu, ça nous permet de voir que des deux comtés, on pensait qu'on était les bien, les gentils. Et puis, vous voyez, vraiment, ça permet de lier les deux. Et dans Assassin's Creed 4, je crois que là, c'est les Templiers qu'on gagnait, il me semble. Mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne vais pas spoiler, parce que je n'en suis pas sûr, de toute façon. Et puis, surtout, je ne sais pas. Prendre la vitesse max et saute pour la garder, c'est ça que je voulais dire. Et le... Ah oui, quand on a la vitesse max, tu veux dire ? Ah, ça pourrait valoir le coup. Mais le souci, c'est que la vitesse max arrive. On peut essayer, là. Oh, bien entendu, il y a le trou qui nous fait chier. Ouais, le trou qui nous fait chier. Bon. On va essayer, là. What ? Mais... Bon, ben non, je ne peux pas essayer, désolé. Et puis, on a un fusil. Oui, alors que les assassins n'ont pas de fusil. Attends, là, il y avait un truc. Voilà. Pour passer vite, justement, tu pouvais... Voilà. Et si tu peux, en sautant, garder la vitesse. Mais il faut que tu l'aies. Sinon, tu ne peux pas. Ah, les soucis, c'est que je n'avais pas réussi à passer, justement, tout à l'heure, à cause de ce genre de soucis. Voilà, on est obligé de... On ne peut pas aller vite, là. Attendez, il y avait un truc qui... Il n'y avait pas de truc, ici ? Ah, merde, c'était en bas. C'était dans le... C'était dans quoi ? C'était pas dans le bleu, c'était dans le vert. Mais quand tu regardes dans Rock, c'est les temps-pilles qui se font passer pour les gentils, à l'inverse des autres. Ou c'est les assassins qui se disent être les gentils. Et c'est ça, justement, qui est assez intéressant dans ce jeu-là. Hop, attendez deux minutes. J'ai mes vêtements qui me cassent les bonbons. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, du coup, on a toujours eu l'habitude d'être du côté des assassins. Je pense qu'ils auraient dû s'y prendre plus tôt pour faire ça. On est toujours du côté des assassins. Donc, on pense que les assassins sont gentils. Mais du côté des templiers, on pense qu'on est gentil. Donc, du coup, on se demande qui c'est qui a raison et qui c'est qui est gentil. Et après, ça nous permet de nous rendre compte que, finalement, dans tous les cas, c'est pas manichéen. C'est-à-dire que c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que les assassins peuvent prôner des valeurs sympathiques. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a des côtés sombres aussi dans leur univers. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant. Et qu'ils ont mis un peu de temps, malheureusement... Ah, voilà, on pouvait passer par là. Et qu'ils ont mis un petit peu de temps à montrer Ubisoft en faisant ce Assassin's Creed Rogue. Ça aurait été vraiment intéressant. Je pense qu'ils fassent plutôt... Quoi qu'on n'aurait pas pu forcément s'accrocher aux assassins. S'attacher aux assassins. Donc, je sais pas. Mais cependant, du coup, on continue à penser que... Les assassins sont les gentils et les templiers sont les méchants. Alors que je pense que leur idée de départ avec Rogue, notamment, c'était de montrer que... Euh, non. C'est pas si clair que ça. C'est pas si parfait que ça. Au contraire. C'est intéressant. C'est un truc intéressant. Elle me disait. Hop, 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 hop. Sauvegarde. Tac. Ben, dans le 3, quand tu joues à Ethan, on est un templier. Et oui, on est un templier. Et c'était la première fois que tu jouais un templier. Donc, du coup, t'avais l'impression de trahir ton camp. C'était ça qui était rendu. Mais ils auraient dû... Alors, le 2 était très bien, quand même. Mais peut-être que si... Je sais pas si ça aurait pas été différent si ils avaient fait, justement, cette différence-là. Entre templier et assassin plutôt. Enfin, ce mélange entre les deux. Donc oui, donc, justement, on joue un templier. Et on a réellement l'impression, en jouant un templier. Mais c'est avec des machins. C'est bon. On a vraiment l'impression, donc, en jouant un templier, qu'on a trahi notre camp. On comprend pas trop ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on a joué un templier, etc. Et donc, du coup, après, on rejoint un assassin. On dit, ah oui, on a joué du camp des méchants. Mais ça y est, on a de nouveau joué du côté des gentils. Donc, ça va. Alors qu'il faut vraiment... Alors que là, dans Rogue, on joue que un templier. Là, là, il va falloir sauter, là, par exemple. Et Zio en templier, ça aurait fait... Des deux côtés sont des fils de pute. C'est un peu ça. Et Zio en templier, ça aurait fait bizarre. C'est pour ça que pas Ezio en templier. Mais le jeu aurait été totalement différent. Si... Voilà, j'ai réussi à faire le trou. C'est ce qui est quoi. Le jeu aurait été totalement différent. Et il n'y aurait pas eu, du coup, l'histoire d'Ezio, je pense. C'est pour ça que le deux est très bien comme il est. Donc, ils ont bien fait de le faire aussi. Mais ça aurait été intéressant de développer les deux séries en parallèle. Voilà, là, maintenant, je peux monter. C'est-à-dire, d'un côté, Ezio. Et de l'autre côté, peut-être pas les Borgia. Parce que les Borgia, ils avaient vraiment l'air méchants. Mais une série en fait parallèle qui montrerait surtout le côté en fait que l'on croit positif. Enfin, dans lequel on serait du côté des templiers. Et comme ça, on verrait que la différence serait beaucoup plus mince que ce qu'on croit. Attends, on peut pas le tuer. Non, ça fait rien. D'accord. Vu que son père et son oncle sont des assassins. Oui, ça aurait fait bizarre que les Durs soient un templier, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que Itam est un templier alors que son père était assassin et son fils aussi. Là, il est où le Metroid ? Ah, il y a un trou. Il est là. Il est là. Avec le missile. Mais... Je n'ai toujours pas compris comment bien les tuer, sans dépenser 300 millions d'armes pour rien. Mais viens mourir sous mon roquette machin. Voilà, c'est bon. Genre Assassin's Creed et Templar Creed. Alors, ce serait pas Templar Creed. Ce serait plutôt... Comment on pourrait l'appeler ? Ce serait intéressant, ça, d'essayer d'y réfléchir. Ce serait pas Templar Creed, mais ce serait un peu pareil. C'est le Crédo des Assassins et l'Ordre des Templiers. Donc ce serait Templar Order. Plutôt. Ce serait le côté Crédo des Assassins, Ordre des Templiers. Oui, je pense que c'est pas mal. Assassin's Creed et Templar Order. Le Templar Order, ça fait un peu bizarre. Puisque vraiment, ça fait... Parce qu'en plus, les Templiers ont existé, et l'Ordre des Templiers aussi. Mais ça aurait pu être quelque chose de très intelligent à faire. Mais typiquement, ça aurait pu exister. Il y aurait eu les deux séries en parallèle, qui auraient fonctionné un peu de la même manière. Peut-être faire là, du coup, une série comme eux, ils faisaient l'annualisation des licences, qui est comme... Oh merde ! Merde, putain, je fais une connerie. Comme ils avaient fait l'annualisation des licences, qui est à mon avis quelque chose qui n'est pas une très très bonne idée. Parce que justement, au bout d'un moment, il y a le ras-le-bol d'Assassin's Creed. C'est pour ça que les Assassin's Creed, il ne faut pas les faire le jour où ils sortent. Mais moi, j'ai le ras-le-bol alors que je ne les faisais pas le jour où ils sortent. J'avais toujours un Assassin's Creed de décalage. A peu près. Et donc, du coup, voilà, ils auraient pu faire respirer un peu la licence Assassin's Creed. Enfin non, ce serait du coup la même licence. Mais je ne sais pas, ça aurait été mieux. Je pense. Ça aurait peut-être fait moins de... Moins de mal à la licence. Je ne sais pas, c'est des suppositions. Big Event, merci de me hoster Big Event. Merci beaucoup. Oh, c'est aussi un credo des Templiers. Car à la fin, Shai le héros de Rogue dit blablabla. Puisque le Père à la Sagesse nous guider, je suis chez Patrick Coma qui est aimé mon credo. Oui, mais le credo... Si tu veux... Credo, c'est un mot qui est utilisé pour dire un peu tout et n'importe quoi. Dans le sens, en fait, au départ, ils n'allaient pas juste mettre Assassin dans le titre d'Assassin's Creed. Ça aurait fait bizarre. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé un mot qui est équivalent. Et puis le credo des assassins, c'est qu'ils respectent un credo. Alors que les Templiers, on ne les connaît plus sous le nom d'ordre des Templiers. Et Templar Creed, ça aurait fait trop... Ça aurait fait un peu comme si c'était un spin-off d'Assassin's Creed. Et donc du coup, ça n'aurait pas rendu honneur à la licence. S'il avait sorti. Ils n'ont pas sorti, mais... C'est pour ça qu'appeler ça Templar Creed, ça n'aurait pas été une super idée. Par rapport au fait qu'on aurait pensé que c'était un spin-off, donc un dérivé, de Assassin's Creed. Non ! Oh ! Oh les saligos ! Ils ont fait exprès. Ça, vous voyez, ça, ça, c'est la dégosserie. On ne peut plus remonter en plus. Je me sens paumé, j'ai que le Révélation. Oui, mais même, en ayant le Révélation, tu n'as fait que Révélation ? Tu n'as pas fait le 2 et 2 Brotherhood ? Tu n'as fait que Révélation, Big Event, sérieusement ? C'est bizarre comme truc, parce qu'il faut toujours... Révélation étant le 2.2, on va dire. Bon, on va passer comme ça. Hop ! Voilà ! Hop ! Hop, elle remonte. Un grand tunnel pour rien. Attendez, on va essayer de mettre des bombes un peu partout pour voir. J'ai vu le 2 en gameplay. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui me disais que tu avais vu le 2 en gameplay et que tu avais fait Révélation et que tu demandais pour Brotherhood. C'est vrai, je croyais que c'était Josh qui l'avait demandé. Excuse-moi. Sorry. Sorry, guy. Donc là, du coup, on peut faire ça. Ah non, mais ça sert à rien quand même d'aller dans le tambour. Moi, j'ai fait Brotherhood, Rogue et 4. Black Flag, du coup. Les autres, je regarde des Let's Play. Voilà, c'est une bonne solution. Aussi. Quand on n'a pas envie de faire des jeux, autant regarder des Let's Play. Moi, c'est ce que je fais. Les jeux d'horreur et tout ça que je ne veux pas jouer, je les regarde dans Let's Play. Actuellement, je regarde Rantasmagoria 2 en Let's Play. Mais apparemment, il a arrêté. Il a fait une pause dans ce Let's Play-là parce que... Il y a des soucis. Je ne sais quels soucis. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Les jeux qu'on ne peut pas jouer, il faut les regarder en Let's Play. Surtout, c'est les jeux qu'on ne veut pas jouer qu'il faut regarder en Let's Play. S'il y a des jeux qu'on veut jouer et qu'on veut faire à tout prix et qu'on ne veut pas perdre la flamme du jeu. L'esprit du jeu et donc du coup, éviter de se spoiler finalement. S'il y a des jeux comme ça. Moi, du genre Walking Dead aussi. Walking Dead, j'ai regardé aussi les saisons 1 et 2 en jeu vidéo, bien entendu. Faites par... C'était ça Tanda, je crois qu'il avait fait. Et donc voilà. Et je sais que je ne les ferai pas en jeu donc je suis content de les avoir vus parce que je sais qu'au moins je n'ai pas raté ça parce que le fait de ne pas les avoir fait ça m'aurait fait rater un super scénario finalement. Donc je suis très content de les avoir vus. Et ça me permet de ne pas voir trop peur. Tu sais si les assassins ont vraiment existé ? Moi je suis ultra hyper sur le nouveau Five Nights at Freddy's. Ah voilà. Par exemple. Moi c'est le genre de jeu que je ne jouerai pas. Je... Pas... Ça ne fait pas. Les Templiers ont vraiment existé et les assassins, est-ce qu'ils ont vraiment existé ? Je ne sais pas, je pense que il y a une possibilité qu'ils existaient. Ouais. Mais je ne sais pas dans quelle... Dans quelle... Dans quelle... Partie historique en fait. Je coupe la VOD et je la relance. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. – Sous-titrage FR 2021